Le prince Charles commence d'or et déjà a préparé les plans de son futur couronnement. Un article du site The Mirror paru ce samedi 12 février cite une source proche du couple qui a révélé quelques-unes des volontés du prince de Galles pour sa cérémonie. Selon cette source, le prince Charles ne verrait pas les choses aussi grandes que pour le couronnement de sa mère en 1953. Pas de grande cérémonie prévue pour le futur roi. Une cérémonie moins coûteuse, moins longue et réduite selon cette source interviewée par le site britannique, le prince Charles souhaiterait que la cérémonie soit plus courte, plus rapide, plus petite, moins coûteuse et plus représentative des différents groupes communautaires et confessions. Certains aspects du couronnement seront également modifiés pour refléter la Grande-Bretagne moderne. Le service anglican et les voeux prononcés par le prince Charles ne devraient toutefois pas être modifiés. D'après la source interrogée, seules 2000 personnes devraient être présentes à la cérémonie, et certains membres de la famille royale manqueront à l'appel, je ne serais pas surpris de ne voir que Charles et Camilla, Kate et William et leurs enfants sur le balcon du palais de Buckingham par la suite à confier la source. Même si le nombre de personnes présentes à l'abbaye de Westminster sera ainsi réduit, il y aura pour sûr un grand nombre de personnes postées devant leur télévision pour suivre le couronnement en direct. Lors de la cérémonie d'Elisabeth de le 2 juin 1953, quelques 27 millions de personnes avaient suivi la cérémonie à la télévision et 11 millions à la radio. Loading Widget Loading Widget Lors de la cérémonie Sous-titrage ST' 501